bonjour à tous crème renversée au caramel aujourd'hui le caramel réalisé au air fryer ainsi que le reste du dessert tout est cuit au air fryer comme quoi on peut tout faire dans notre air fryer et vraiment tout un petit dessert rapide tout simple et ça a fait des heureux à la maison alors pour cela on aura besoin de 140 g de sucre et 50 g d'eau et ça c'est pour notre caramel vous le faites dans un moule n'importe quel moule le du moment qui rentre dans votre air fryer je rajoute mes 50 g d'eau j'en mets un petit peu partout surtout mon moule et sa part en mode maxi crips à 240 degrés celsius pendant sept minutes pour ceux qui n'ont pas cette fonction là mettez la température maximum de votre air fryer pendant sept minutes puis après on met remettra aussi sept minutes de cuisson j'ai besoin de quatre oeufs une boîte de lait de concentré sucré deux contenants de lait et de la vanille là donc je mets mes oeufs des oeufs bio que mes parents m'ont apporté de la ferme je vais tout mettre dans mon dans mon blender mon thermomix c'est un point le cas là donc c'est ma boîte de lait concentré sucré si elle n'est pas sucré vous rajouterait 75 g de sucre à ce moment là si vous avez du lait concentré mais pas sucré donc non sucré rajouter simplement 75 g de sucre ça fera affaire et là avec ce même contenant je vais rajouter du lait donc genre j'en rajoute deux un petit peu de vanille là j'ai des intérieurs d'une gousse de vanille j'en mets un petit peu on mixe le tout vitesse maxi et mon appareil est prêt entre temps et après sept minutes de cuisson ben voilà ce que ça donne pour mon caramel donc là le sucre a bien fondu et là on rajoute encore sept minutes de cuisson toujours vitesse maximum voilà mon caramel est prêt on voit bien la couleur caramel voilà on mélange on met pas on met rien à l'intérieur surtout pas ni de maryse ni rien et là je mets par dessus mon appareil délicatement on évite de se brûler et là ça part en mode roast si vous n'avez pas la fonction roast mettez la fonction bec et là ça part en cuisson à 160 à 170 degrés celsius pendant 20 minutes et puis je baisse la température je passe à 120 degrés celsius pendant 12 minutes entre 10 et 12 minutes et voilà ce que ça donne on laisse refroidir et puis après y aura plus qu'à démouler on démouler délicatement à table il n'a fait que cinq minutes de vie se sont resservis plusieurs fois puis voilà c'est comme ça ils adorent ce 7 ce dessert donc je peux vous dire que on le fait assez souvent à la maison et voilà j'espère que vous allez je vous conseille en tout cas de reproduire cette recette à la maison j'attends vos retours n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça me fera plaisir puis je vous dis à très vite pour d'autres recettes au air fryer ou au cook et eau ou pas du tout de robot ça arrive aussi donc tout ça vous le retrouvez sur ma chaîne ou sur ma page facebook et sur mon tic tac aussi je vous dis à bientôt bon appétit je vais rentrer – Sous-titrage FR 2021